Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, nous sommes une trentaine de personnes aujourd'hui et toujours aussi ravis de vous accueillir pour aujourd'hui un webinar sur la transformation des entreprises et c'est avec plaisir que nous accueillons Bruno, Bruno Chantron. Bruno, écoute, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter en deux mots pour ensuite qu'on puisse commencer sur ce webinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et nous aurons un temps en fin de présentation sur toutes les questions concernant la transformation et sur rolecrafting. Bruno, et nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures maximum. Je donne le cadre. Merci Marie, merci pour l'introduction et pour le cadre. Écoutez, ravie d'être avec vous. Un grand merci à Marie et à toute l'équipe de GAOI et toute l'équipe de Grand-Alexander. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin. Et merci encore d'être là à cette heure matinale. La transformation, c'est un voyage. C'est un voyage dont on ne sort pas indemne personnellement. C'est une occasion pour chacun de grandir. Et moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai subi des transformations certaines. J'en ai créé d'autres et je n'en suis pas sorti indemne. Donc, à titre personnel, juste quelques mots. J'ai commencé comme consultant. J'étais consultant en stratégie dans une société qui s'appelle Bain & Company pendant 7 ans. Et puis, je voulais vendre en fait. Je voulais faire du business développement. Et je suis parti dans l'opérationnel. Et pendant 20 ans, 25 ans, dans des grands groupes, des ETI, j'ai eu des fonctions de direction. Alors, d'abord, direction du développement international, puis direction du développement des dirigeants et direction générale de business unit. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'était le 11 septembre 2001. C'était quelques jours après le 11 septembre 2001. Il s'appelle Michel Creusier. Et il avait introduit en France la sociologie des organisations. Et en parlant avec lui, ça m'a frappé parce qu'il m'a dit, mais il y a beaucoup de gâchis de talent dans les organisations. Il y a beaucoup de gens qui cherchent leur place, qui cherchent leur juste place dans les organisations. Et il y a beaucoup de talents qui sont mal utilisés. Et ça, ça m'a frappé. C'était il y a très longtemps. Et cette pensée-là, c'était il y a 20 ans. Wow, c'était il y a 20 ans. Et je n'en reviens pas. Et en fait, cette pensée-là, elle a été racine. Elle a fait des petits. Je me suis dit, moi-même, des fois, mon talent a été gâché à certains moments dans des transformations. Et est-ce que les prochaines transformations que je vais monter, est-ce qu'on peut les monter pour pouvoir grandir ? Est-ce qu'on peut créer des transformations dans lesquelles chacun d'entre nous va grandir ? Dans lesquelles vous, en tant que manager de transition, individuellement, vous allez pouvoir grandir ? Et comment vous, en tant que manager de transition, vous allez pouvoir créer des transformations dans lesquelles chacun va grandir ? C'est comme ça que tu as créé, du coup, cette partie rolecrafting, en fait ? Oui, alors, bien après, il m'a fallu 10 ans encore, après cette rencontre avec Michel Crozier, il m'a fallu 10 ans de pratique de la fonction RH. J'ai basculé à ce moment-là dans des postes de développement RH. Je me suis formé au coaching. Et donc, j'ai encore continué à apprendre plein de choses pendant une dizaine d'années. Et le 2 décembre 2010, j'ai créé Rolecrafting avec une idée très, très simple. C'est essayons de profiter des transformations pour optimiser les rôles des gens. L'idée de départ, c'est très, très simple. C'est en tant que directeur général où j'avais fait des transpo, où on changeait la stratégie, on changeait l'organisation. Mais comme vous tous, vous avez déjà changé des stratégies, vous avez déjà transformé des organigrammes en tant que manager de transition. Mais l'idée, c'était d'aller un cran plus loin et de se dire, profitons de la transformation pour améliorer les rôles des gens dans l'organisation. Pourquoi ? Parce que ça sera plus facile. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fun. Ce qui vient à nous poser des questions, là, en fait, tu as plutôt un auditoire de manager de transition qui est plutôt dédié. Et quelles sont les grandes questions que les managers rencontrent dans la transformation ? Alors, merci Marie. Il y a plein de questions. Mais je voudrais juste en partager deux. Si j'arrive d'ailleurs. Voilà. Je voudrais juste partager deux difficultés. Les dirigeants, ils se demandent très souvent comment je vais faire pour embarquer les gens dans la transformation. Ils voient des gens qui sont usés. Ils voient des gens qui sont fatigués. Ils voient des gens qui se disent, tiens, on est encore en train de se prendre des paquets d'eau dans la pilule. Et qu'est-ce que je peux faire pour continuer à les motiver ? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à les embarquer ? Très bien. Et du coup, les types de missions que tu mènes, c'est quoi en fait ? Attends, je vais répondre à cette question. Mais peut-être juste avant, si tu veux, il y a le point de vue des dirigeants, mais il y a le point de vue des collaborateurs aussi. Ah, complètement. Parce que le collaborateur, lui, il sent bien qu'on veut l'embarquer dans le projet de transformation de l'entreprise. Et puis, il sent bien qu'on lui donne des objectifs de croissance du chiffre d'affaires, de baisse des coûts ou de hausse de la productivité. Mais lui, le collaborateur, il se dit, mais attends, ils veulent encore que je fasse plus, mais je vois l'intérêt pour l'entreprise. Mais quel est l'intérêt pour moi ? Quel est l'intérêt pour moi ? Et donc, il y a cette espèce de double problème. D'un côté, on va embarquer et de l'autre, les gens se disent, oui, mais c'est encore toujours plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné dans la transpo ? Je suis d'accord. Et ça, c'est difficile. Et du coup, on travaille dans la practice transformation organisationnelle et RH de Gantt-Alexander. On construit des projets de transformation pour répondre à ces deux questions. Alors, pour répondre à ta question, Marie, ça, ce sont des exemples de missions qu'on mène dans cette practice transpo organisationnelle et RH. Et je vais simplement donner quelques exemples. Mais vous allez tout de suite voir le champ de transformation sur lequel on opère. Il y a des questions qui nous demandent au début d'écouter les gens, d'évaluer, de faire des diagnostics. Mais comme vous, dans vos missions. Au début, vous allez écouter, faire un diagnostic. Puis, vous allez opérer, vous allez transformer et enfin délivrer pour obtenir les résultats. Et donc, voilà, une mission de transformation, c'est un peu comme vous. Diagnostic, transformation, résultat. Et sur quoi ? C'est ce qu'on leur dit. Contexte, mission, réalisation. Tu vois, contexte, mission, réalisation. Mais les managers de transition, vous êtes impliqués sur des sujets. En fait, ce que vous faites, ce sont des missions de transformation très, très souvent. Alors, ces missions de transformation, elles peuvent avoir pour but d'évaluer une stratégie, de reformuler une stratégie. Elles peuvent avoir pour but de transformer une culture. Et ce qu'on attend, c'est de la performance et de l'agilité. Parfois, la mission, elle va porter sur l'organisation. On vous demande de réorganiser, de passer de quatre sites à trois sites, d'adapter l'organisation au télétravail, de faire des fusions acquisitions, d'intégrer des sociétés. Et le résultat, c'est une organisation plus claire, une organisation plus lisible, plus engagée. Ce qu'on nous demande assez souvent aussi dans les missions de transformation, c'est de développer l'engagement, de faire un baromètre RH, de mettre en place une politique RSE. Et ce qu'on attend à la fin, c'est plus de sens. C'est plus de bien-être pour les salariés. C'est moins de risque RPS. Oui, c'est toujours dans un objectif de collaboration avec les salariés aussi. C'est un objectif de transformation. Jean Dugas, justement, disait, la transformation, si elle est bien orientée, elle va dans le sens des collaborateurs et il faut l'expliquer. Et je suis d'accord avec ça. Je pense que tu l'as aussi. Oui, il y a un livre de Vinette Nayar qui est très intéressant qui s'appelle Employee First. Tu vois, les collaborateurs d'abord, lui, son principe, c'est que si on soigne bien les collaborateurs qui sont en contact avec des clients, alors les clients vont être bien servis. Et en fait, on a de plus en plus des gens, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais vous pouvez commenter dans le chat, mais de clients qui nous disent, aidez-nous à écouter la voix des collaborateurs, aidez-nous à écouter la voix des clients et aidez-nous à résoudre les irritants que remontent les collaborateurs ou les clients. Et ce qu'ils veulent, au fond, c'est remettre le client et le collaborateur au centre. Très bien. Comment, en fait, on peut développer l'engagement de chacun dans la transformation ? Alors, il y a, c'est un peu le positionnement qu'on cherche à avoir, ce n'est pas un sujet facile, mais vraiment le positionnement, c'est de dire que on veut réussir, on veut réussir des transformations, mais comment ? En construisant pour les équipes des rôles qui font plus de sens. Donc, si j'ai un rôle qui fait plus de sens, je serai plus engagé. Donc, si dans la transformation, on pense également à améliorer la qualité des rôles, on va embarquer plus facilement, on va développer plus facilement l'engagement. En fait, ce qu'on a envie de défendre, si vous voulez, comme vision, c'est qu'une transformation, elle doit délivrer deux projets. Un projet pour l'entreprise et un projet pour les personnes. Elle doit répondre à deux questions. Quel est l'intérêt pour l'entreprise ? Quel est l'intérêt pour les personnes ? Et la manière de répondre à quel est l'intérêt pour les personnes, c'est d'améliorer la qualité des rôles dans l'organisation. Et donc, pour faire ça, en fait, on a deux choses spécifiques à partager avec vous aujourd'hui. C'est une démarche collaborative, donc des méthodes collaboratives à base de petits ateliers et aussi des outils digitaux innovants. Oui, justement, de la part de Home, il dit d'accord, c'est un frein à l'entrée de la mission, mais une force si l'accompagnement est opéré avec bienveillance, clarté et dans le développement du mindset, engagement collectif, clairement. Et Anne-Céline Martel, bonjour Anne-Céline. La transformation génère forcément de l'inconfort. On change de façon de travailler, process d'organisation, localisation, on change de métier. La transformation va très rarement dans le sens des collaborateurs. Certains, et puis, il faut y trouver leur compte, mais c'est vrai que le what's in for me est essentiel. C'est clair, c'est-à-dire que forcément, ça donne un peu de tempête dans une entreprise et il faut l'accepter. Mais si on veut faire changer les entreprises, c'est sûr qu'il y a de l'inconfort et on doit passer par cette phase d'inconfort, clairement. Oui, ça me touche beaucoup, ces mots que vous avez partagés dans le chat. Bienveillance et clarté, what's in it for me ? C'est vraiment ça qui joue, c'est qu'avant la transpo, on a tous une peur. Elle est là, la peur. Il ne faut pas nier à quelle sauce je vais te manger. Est-ce que je ne suis pas en train de scier la branche sur laquelle je suis assis ? Donc, il y a ça dans la tête de tout le monde. Mais ce qui est difficile dans la transformation et ce qui rend l'exercice passionnant, c'est à côté de cette peur, essayer de créer une envie, une envie encore plus grande. Une envie de, vous allez voir, on va y gagner quelque chose. On va tous y gagner quelque chose. Le what's in it for me, on va y répondre. Et ce que vous allez gagner, c'est un rôle qui fait plus de sens. Alors, juste pour rendre ça un petit peu plus concret, un rôle qui fait plus de sens, vous voyez, c'est un trèfle à quatre feuilles. Donc, on va essayer de profiter de la transformation pour semer littéralement des trèfle à quatre feuilles dans l'entreprise. Donc, pourquoi quatre feuilles ? Parce que le rôle, le rôle optimal, il doit permettre d'utiliser au mieux les compétences de la personne. Il doit permettre d'utiliser au mieux les motivations de la personne. C'est très concret. Ça veut dire qu'avant de commencer une transforme, idéalement, il faut connaître les compétences et les motivations des gens autour de vous. Vous avez dans l'entreprise, mais quelles sont les compétences et les motivations de chacun avant de démarrer ma mission ? J'ai Stéphanie qui est bien, qui nous dit tout à fait d'accord sur la transformation, mais ça passe aussi par la communication. Est-ce que les dirigeants ne se concentrent pas trop sur la performance et l'agilité et moins sur le sens à donner à chacun ? Je pense qu'il faut les deux, mais tu vas répondre. Alors, la communication, c'est vrai, c'est qu'en fait, la première erreur, une des erreurs les plus fréquentes qu'on fait, c'est qu'on sous-communique. Dans les transpo, il faut communiquer, communiquer, communiquer tout le temps. Communiquer sur le sens, évidemment, mais au début du projet. Au début du projet, c'est très important de dire que, de répondre à deux questions. Je répète, mais QIPE, quel est l'intérêt pour l'entreprise ? Et QIPM, quel est l'intérêt pour moi ? C'est ça le sens. C'est répondre à QIPE, QIPM. Les deux, pas un seul. Si on construit le sens qu'autour de QIPE, on va rater quelque chose dès le départ. Tu voulais dire quelque chose, Marie, pardon ? Justement, j'allais dire, finalement, c'est un peu de teasing, mais je pense qu'il faut travailler sur une méthode, en fait. Est-ce que tu as une méthode là-dessus ? Mais peut-être que tu as des choses à ajouter avant. Non, non, mais écoute, on peut partir sur la méthode. Et ensuite, je vais reprendre la question sur le sens, effectivement. D'accord. Mais prenons la méthode. Si tu veux, la méthode, elle est très simple. Elle est vraiment très, très simple. Et peut-être qu'elle peut s'appliquer aussi à vos missions de manager de transition. C'est la première étape, on fait un diagnostic. D'où est-ce qu'on part ? Bon, c'est classique. Mais on part, ici, c'est à deux niveaux. D'où est-ce qu'on part en termes de projet d'entreprise ? Et d'où est-ce qu'on part en termes de qualité de l'organisation et qualité des rôles de chacun ? Vous voyez, c'est d'où on part en termes de QIPE, intérêt pour l'entreprise. D'où on part en termes de QIPM, en termes d'engagement des collaborateurs et de qualité des rôles actuels des collaborateurs. Première étape, le diagnostic. Deuxième étape, la vision. Où est-ce qu'on va ? Et la vision, là aussi, elle est à deux niveaux. C'est une vision pour l'entreprise et une vision pour chacun d'entre nous dans la Transpo. Qu'est-ce qu'on va avoir et y gagner ? Troisième étape, je vais prendre la métaphore du bateau, si vous voulez. La vision, c'est que vous êtes le capitaine du bateau, vous arrivez dans votre mission de transition et vous partagez votre vision. Et ce soir, c'est on dort à La Rochelle. Et parce que les gens savent que vous êtes un capitaine qui a une vision, on dort à La Rochelle, les gens vont s'embarquer avec vous. Donc, la troisième étape, c'est comment embarquer tout le monde dans la Transpo. C'est une étape qui est compliquée, celle-là. C'est une des étapes les plus compliquées parce qu'on arrive rarement à embarquer assez de personnes. Et on arrive rarement à embarquer assez de personnes assez vite. Et donc, ce qu'on a fait chez Grand Alexander, c'est qu'on a développé des outils digitaux pour embarquer plus de personnes et plus rapidement. Et on va vous montrer ça concrètement tout à l'heure. Donc, on embarque son équipage. Après, il y a la phase de déploiement. La phase de déploiement, c'est, je reprends la métaphore du bateau, c'est on déploie les voiles et chacun est à la manœuvre. Et c'est là qu'on rencontre des résistances. C'est là qu'on se prend des vagues dans le nez. Et c'est là qu'il faut déminer les résistances. Et c'est là qu'il faut obtenir le plus rapidement possible des quick wins. Il faut tourner la bouée Nord-Bretagne avant une certaine heure et montrer que c'est possible à l'équipage. Malgré l'eau qu'on se prend dans la tête à l'avant du bateau. Donc, phase de déploiement. Et puis, la dernière phase, c'est la phase d'ancrage. Alors, le bateau ancre. Mais ça veut dire quoi que le bateau ancre ? Ça veut dire que tout le monde descend du bateau, on se repose, on va au port, on va sur la terrasse, on se boit un mojito. Et puis, on parle tranquillement et on se dit qu'est-ce qu'on a réussi ? Ah, c'était chouette, c'était génial. Je ne pensais pas que c'était possible de passer la bouée avant telle heure. Et puis, on analyse ses réussites et ses échecs. Autour d'un verre, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable autour d'un verre. Et vous voyez, cette phase d'ancrage, elle est sautée très souvent dans les projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis curieux de vos réactions dans le chat. Mais elle est souvent sautée, cette phase d'ancrage. Elle est sautée parce qu'on n'a pas le temps, on veut déjà passer au projet sous-tourant. Mais c'est épouvantable de sauter la phase d'ancrage. Alors, ce n'est pas facile dans les missions de manette du mode de transition. Je suis bien d'accord parce que vous avez un temps court. Mais la phase d'ancrage, la phase de rex, de retour d'expérience, elle est pourtant essentielle parce que sinon, les équipes, elles vont se sentir usées. Si on ne fait pas de rex, c'est comme si on s'embarque sur un bateau, que le bateau, il fait le tour du monde, il ne fait jamais aucune escale. Imaginez ce que c'est, c'est terrible. Dans le chat, on dit que, pas d'accord sur la vision individuelle, le sens doit être commun et mené par la direction, son rôle souvent défaillant et de ne pas savoir définir clairement la vision et la partager. Et Jacques nous dit dans la section vision, j'ajouterais, pourquoi nous allons ici, effectivement, et sur la notion d'embarquement, Olivier Morrison dit, je sens que les managers intermédiaires ont chacun une source de motivation. Comment ne pas tomber dans une sorte de clientélisme qui va diverger du cap ? Ne faut-il pas insister sur les contraintes du nouveau cap ? Expliquez ce qui n'est pas négociable dans la cible. Si, bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Le sens, il est d'abord collectif. Le projet qui fédère l'entreprise, c'est d'abord un projet collectif. J'ai commencé par QIPE. Le premier sens, c'est le projet d'entreprise. C'est l'entreprise qui fait groupe. Et donc, c'est très important. Ça permet de rebondir sur la question du sens. C'est très important de communiquer ce sens et de le partager en amont du projet. Et effectivement, on ne le fait jamais assez. Simplement, il y a une erreur qu'on fait souvent dans les projets de transformation. C'est qu'au fur et à mesure que le projet avance, il ne faut plus communiquer sur le sens. Le sens, c'est au départ. Ensuite, quand on est déjà dans la phase de déploiement du projet, la communication, elle doit évoluer. Elle porte sur qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il reste à faire. C'est hyper concret. Si on recommence à surcommuniquer sur le sens, on va se dire, mais attends, ce manager, qu'est-ce que c'est ? Il plane, quoi. Il plane. Moi, je veux savoir ce qu'on a réalisé au bout de deux mois dans la mission et je veux savoir ce qu'il reste à faire. Donc, attention à communiquer sur le sens en amont, mais à rendre la communication concrète en aval. Oui, je suis d'accord. Bon, il y a trop de teasing là. Il faut que tu nous démontes ton outil. OK, on va regarder ça concrètement. Alors, pour ça, je vais, il faut que je change de fenêtre. Donc, quand on commence une transformation avec un client, on va lui dire, on va vous créer un cockpit digital de pilotage de la transformation. C'est-à-dire qu'on va vous créer un outil dans lequel vous allez pouvoir suivre votre transformation. Vous allez pouvoir la piloter de manière digitale. Et donc, on crée pour les clients un site web qui est dédié à ce client. Et là, ce que vous avez, c'est un exemple de ce site web. On va rentrer dedans. Vous allez voir des situations clients réelles, mais elles sont anonymisées. Évidemment, pour protéger l'identité des clients. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est l'exemple d'un client. Ce n'est pas en France, c'est dans un pays européen, proche de la France. Et c'est un groupe qui a fait différentes acquisitions. Et en 18 mois, il a acheté différentes sociétés et il est en train de les intégrer. Donc, vous imaginez, il y a de la transformation partout. Il y a de la transformation d'organisation, il y a de la transformation de processus, de systèmes informatiques, il n'y en a partout. Et la question qu'il nous pose au début pour démarrer, c'est déjà, dites-nous très, très vite dans quel état est l'organisation. Et là, il pose la question le 1er juin et il veut la réponse. Je crois que c'était autour du 25 juin. Donc, il nous donne trois semaines pour faire le diagnostic. Parce que le 25 juin, il y a une réunion du top 150. Et là, il faut présenter le diagnostic de l'organisation au bout de trois semaines. Et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer l'organisation ? Donc, trois semaines pour faire ça, c'est une organisation de 1 000 personnes. Ce qu'on aurait pu leur dire, c'est on va interviewer 25 personnes. Pendant ces trois semaines, on va vous faire une synthèse rapide, un plan d'action. Et puis, paf, le 25, on commence la mise en œuvre du plan d'action. En fait, ce n'est pas ce qu'on leur a dit. On leur a dit, non, on ne va pas faire 25 entretiens, on va interviewer tout le monde. Et ils nous ont dit, concentrez-vous sur les 150 premiers managers. Alors, on leur a dit, OK, on va faire un scanner des 150 premiers managers. Et l'idée, c'était vraiment d'aller scanner l'organisation telle que la voie, le top 150 de la société. Alors, voilà ce que ça a donné. On a envoyé un questionnaire à ces 150 top managers. Ils ont répondu aux questionnaires et la plateforme RuleCrafting a automatiquement produit des livrables. Et ces livrables, l'idée, c'est de reconstituer une vision scanner de l'organisation. Vous voyez, comme dans un scanner médical, je peux rentrer à l'intérieur, je peux zoomer dans un corps humain, explorer le corps, le foie, par exemple. Là, je clique sur la première filiale. Et vous voyez que cette filiale, elle a une vingtaine de sites. Et puis, je clique et je vais aller zoomer sur le site 20. Et on voit qu'il y a des équipes techniques, administration, direction, etc. Et on dézoome. Et vous voyez, je peux aller me balader partout dans l'organisation, filiale par filiale. La deuxième chose, c'est qu'un scanner, si on voit des photos, si vous avez déjà vu, par exemple, des photos scanners d'un poumon, les cellules malades, elles sont rouges. Les nodules pulmonaires, ils sont rouges. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'il y a une échelle. Et s'il y a du rouge ou du jaune, c'est que ça ne se passe pas très bien. S'il y a du vert ou du bleu, c'est que ça va beaucoup mieux. Et ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est faire des photos, non seulement de la filiale 1, du site 3, mais on descend jusqu'au niveau des personnes, jusqu'au niveau des rôles individuels. Donc, les ronds de couleur, ce sont des rôles de personnes. Et donc, ce que vous avez ici, c'est une photo de l'organisation rôle par rôle. Alors, ce que, et comme dans un scanner humain, dans un scanner médical, on peut changer les angles de coupe. Et ici, changer les angles de coupe, ça veut dire qu'on va mesurer différentes choses. Par exemple, est-ce que les gens sont ouverts au changement ? Tiens, ouverture au changement. Est-ce que dans cet orga, les gens sont ouverts au changement ? Alors, vous voyez, ça a changé. La réponse est oui, mais pas partout. Et notamment dans la grosse filiale, la filiale 1, il commence à y avoir un peu de rouge et de jaune. Alors, je vais rentrer dedans. Je commence à voir où il y a un peu de rouge et de jaune. Donc, la première chose que veulent savoir les dirigeants au début dans la transfo, c'est est-ce que je vais réussir à embarquer tout le monde ou pas ? Et donc, pour répondre à cette question, on peut faire une cartographie des 150. Donc là, vous la voyez, la cartographie des 150. Chaque point, c'est une personne. Et je vais changer les axes. Alors, vous voyez, pour l'instant, il y a organisation. Je vais changer cet axe horizontal et je veux savoir si les gens veulent agir. Je suis passé en volonté individuelle. Est-ce que les gens ont la volonté individuelle de s'impliquer dans la transfo ? Maintenant, j'ai changé l'axe vertical. Je voudrais savoir si les gens peuvent agir. Est-ce qu'ils peuvent réellement s'impliquer dans la transfo ? Donc, je vais aller sur capacité d'action. Je dis peuvent. Voilà. Je veux, je peux. Voilà le nuage de points. C'est-à-dire, le directeur général qui voit cette photo, il se dit, OK, j'ai quelques champions ici. Évidemment, c'est anonyme. J'ai quelques champions. Il y a un grand ventre mou de gens qu'il va falloir faire basculer. Et puis ici, il y a quelques personnes qui sont en difficulté. Ce n'est pas qu'ils aimeraient agir, mais en fait, ils sont très, très bridés dans leur capacité d'action. Et alors, si vous voyez, là, j'ai des gens. Alors, celui-là, il est dans l'informatique. Je ne sais pas qui c'est. C'est anonyme, mais il est dans l'informatique. Celui-là, il est dans les équipes techniques. Je commence à avoir quelques petits signaux d'alerte. On va changer la tête du nuage de points. Et je voudrais savoir, on va regarder ça par fonction. Et en fait, là, j'ai tout un paquet de fonctions qui sont en phase avec le projet de transpo. Alors, à la finance, au commercial. Bon, parfait. Et là, je vois, c'est encore. Alors là, ma fonction informatique dans son ensemble, elle est larguée dans la transpo. Donc, j'ai un vrai sujet avec l'informatique. Je vais rechanger la tête du nuage de points. Je vais faire ça par site. Donc, il y a une vingtaine de sites. Alors, le site 23, apparemment, c'est des champions de la transpo. OK. Le site 19, c'est bon. Et ici, j'ai un problème sur le 14, le 1 et le 7. Donc, vous voyez, très vite, en trois clics, je sais où en sont les troupes. Et on vient de voir qu'on a un problème sur l'informatique, par exemple. Donc, je vais revenir au mode scanner. Et je vais aller zoomer. Alors, il y a plein de critères. Vous voyez, il y a 50 critères possibles. Il y a 10 critères, mais au total, il y en a 50. Et on va aller regarder le critère informatique. Et là, je commence à avoir plein de points rouges et plein de points jaunes. OK. Donc, j'ai un gros point chaud sur l'informatique dans cette organisation. Je ne sais pas s'il y a des DSI parmi vous. Mais voilà une question. Est-ce que la stratégie et les ressources informatiques sont pleinement adaptées aux enjeux du business ? Alors, la réponse n'est pas terrible quand même dans l'ensemble. Spécialement, alors le premier point chaud dans cette boîte, c'est le site 19 sur la grosse filiale, la plus grosse, la filiale 1. Et puis, le deuxième, c'est le site 17 sur cette même filiale. On me pose la question, pour interviewer 150 personnes, combien il faut mobiliser de consultants pour l'information, pour saisir l'information ? Parce qu'il y a quand même un gros travail de saisie d'informations et de questionnaires. Ça, tu gères comment ? Alors, combien de consultants ? Un consultant a 20 % de son temps. Rien, en fait. En d'autres termes, rien parce que c'est digitalisé. Mais concrètement, presque rien. Ce qui se passe, c'est que la phase 1, c'est la phase de construction du questionnaire. Ça peut prendre une semaine, max. On a une réunion le lundi. On fait une proposition de questionnaire parce qu'on a l'habitude et on a des bases d'algorithmes. Donc, tu aides l'entreprise sur l'établissement du questionnaire parce que ça, ça peut être une prise de tête pour le manager. Il arrive, il faut qu'il fasse un questionnaire. Dans la transformation, donc ça peut être une aide. Nous, on peut faire ça et on peut faire ça littéralement en trois jours. Disons une semaine pour être réaliste tant qu'il soit validé le vendredi. Mais oui, nous, on peut le faire. Et on peut le faire en moins d'une semaine. À la fin de la première semaine, le questionnaire est prêt et il est envoyé automatiquement par la plateforme. La plateforme, elle fait sans intervention humaine. Elle va suivre les relances. Elle va envoyer des rappels. Elle va récupérer toutes les données. Elle va faire tous les calculs. Et donc, on laisse deux semaines aux gens pour répondre. Donc, ça veut dire que trois semaines après, trois semaines après le début de la mission, on a ce que je vous montre. D'accord. J'ai Anne-Céline qui me dit, est-ce que l'entreprise était surpris de découvrir que l'IT était réticent ? En général, on le sait déjà. Comment ça se passe ? Ça dépend des entreprises, j'imagine. Alors, l'entreprise, elle savait qu'elle avait un problème d'IT parce qu'il y avait six sociétés qui étaient en train d'être intégrées et toutes ces sociétés avaient des S.I. différents. Donc, elle se doutait que l'IT allait ressortir. Ce qu'elle ne savait pas, par exemple, c'est que la première priorité de l'IT, c'était la filiale 1 et le site 19. Mais surtout, ce qu'elle ne savait pas, elle a découvert d'autres choses. C'est qu'en même temps qu'on envoie des questions aux gens, on va demander aux équipes de faire des propositions d'action. Ah, voilà. Et donc, je vais vous montrer ça. On collecte du quantitatif, c'est ce que vous avez vu, mais on collecte plein de qualités. Là, il y a 300 pages de qualitatifs qu'on a récupérées dans les réponses. Alors, je vais aller sur l'IT. La couleur IT, elle est jaune, je crois, de mémoire. Donc là, je vais dans l'IT, vous voyez. Bon, il y a du français et de l'italien. Ici, on a laissé des espaces dans le questionnaire pour que les gens puissent faire ou des commentaires sur l'IT ou des propositions pour améliorer l'IT. Et là, vous avez des propositions pour améliorer l'IT. Donc, au bout de trois semaines, on a non seulement le diag, mais on a plein de propositions d'amélioration remontées du terrain. Et ça, l'entreprise, elle ne le savait pas. Et donc, elle a découvert, en fait, au bout de trois semaines, plein de choses qu'on peut faire sur l'IT. Alors, j'ai pas mal de questions. Ça suscite beaucoup de questions. Questionnaire entreprise est construit avec le client, donc orienté vers les enjeux, point d'interrogation. Comment as-tu adapté les questionnaires à analyser les réponses avec des différences culturelles en termes de pays ? Alors, oui, ce sont des très, très bonnes questions. Il y a toujours le risque, quand on fabrique un questionnaire, que des choses soient orientées. Ça, c'est sûr. Là, par exemple, leur grande inquiétude, là où ils ont absolument voulu m'orienter au début, c'est sur la sécurité du travail. C'est des sites industriels, donc il peut y avoir des problèmes de sécurité. Ils étaient en train de mettre en place une nouvelle politique de sécurité. Et donc, ils avaient très, très peur que cette politique de sécurité soit rejetée par les sites industriels. Et donc, ils m'ont demandé de tester, par exemple, si les gens adhéraient à la nécessité de renforcer les mesures de sécurité actuelles. Et donc, j'ai inclus ça dans le questionnaire. Et la réponse, la voilà, elle les a rassurés globalement. C'est-à-dire que presque partout, les gens étaient d'accord pour renforcer la nouvelle politique de sécurité. Ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Donc ça, ça a été une bonne nouvelle pour eux. Donc, il y a des choses qui sont orientées, parce que ça leur rend service. C'est légitime, en fait, de customiser le questionnaire pour répondre à leurs questions. Mais il y a des choses qu'on va mettre systématiquement dans les questionnaires, parce que c'est un peu, c'est un peu la, comment dire, la propriété intellectuelle. C'est un peu la base aussi de rôle crafting. C'est on mesure la capacité d'action des personnes. Et on mesure la capacité d'action de chaque personne selon les quatre axes. Je peux, je veux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Possibilité individuelle, volonté individuelle de chacun d'agir. Mais on va mesurer également, nous pouvons et nous voulons. Est-ce que c'est Barack Obama ? Yes, we can. Yes, we want. Est-ce que c'est vrai ? Et on va mesurer ça partout dans l'organisation. Et là, l'entreprise, elle va découvrir des choses au-delà de ce qu'elle nous demande de tester au départ. Très bien. On parle de coût, on parle de périodicité, mais ça, on le verra peut-être dans un deuxième temps. Peut-être que c'est intéressant que tu nous regardes un petit peu le mapping ensuite. Oui, si tu veux. C'est un peu ce qu'on va découvrir. Maintenant, peut-être juste… Ah, vas-y, vas-y. Un truc pour finir de répondre à une question précédente. Qu'est-ce que l'entreprise découvre ? Elle découvre des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Alors, par exemple, je vais cliquer sur service support. Et une question qu'on a testée, c'est celle-là. Est-ce que la répartition des fonctions de support entre le central et le local est équilibrée ? Il y a des RH, si vous voulez, dans cette société. Il y a de la finance, il y a de la compta. Il y en a dans les sites. Il y en a dans les filiales. Et il y en a au national. Et il y en a un peu partout, en fait, des fonctions de support. Et comme ils sont en train de tout intégrer ça, on voulait savoir si ces fonctions de support étaient bien réparties. Et voilà la réponse. La réponse, c'est non. On a un problème de répartition des fonctions de support. Et on voit exactement où. Et là, comme d'habitude, il y a les verbatimes pour avoir les propositions d'amélioration, pour améliorer la répartition des fonctions de support. Et donc, l'entreprise, à ce stade-là, il y a des choses dont elle se doutait, comme l'informatique, mais elle ne le voyait pas précisément. Et puis, il y a des choses qu'elle n'avait pas vu venir, comme la répartition des fonctions de support. Et souvent, ce qu'on découvre en faisant ces images scanners, j'ai en mettre une autre, sur la politique de rémunération, par exemple. On voit qu'ici, sur la politique de rémunération, on a testé, en fait, on voulait vérifier si le système de part variable encourageait l'amélioration de la performance de l'entreprise. Donc, c'était plutôt un scan commercial, cette fois-ci, pour ceux d'entre vous qui sont dans des fonctions de type commerce. Et on s'aperçoit que la politique de fixation des bonus et des parts variables, elle est hétérogène entre les différentes entreprises. Et on voit des points chauds. Et donc, un autre chantier d'amélioration du système de part variable. Et ça, ils se doutaient que les gens n'allaient pas être contents de leur rémunération, mais ils pensaient qu'ils allaient se plaindre du fixe. Et en fait, ça a été une découverte pour eux. Les gens ne se plaignaient pas du fixe, ils se plaignaient des règles de calcul de la part variable. Et ils disaient même, elles sont complètement idiotes, ces règles, parce qu'elles n'encouragent pas le développement du chiffre d'affaires. Donc, il y a eu pas mal de découvertes pour l'entreprise. Ce qu'on s'aperçoit souvent en faisant des scans de ce type, c'est qu'il y a des points rouges qui s'allument souvent au même endroit. Je me souviens d'une autre société où les rôles qui s'allumaient en rouge, c'était des rôles de chef de projet digitaux. Et ça, ça a été une énorme surprise pour eux. Parce qu'ils pensaient que les gens qui allaient être en difficulté dans l'organisation, c'était des gens qui étaient en première ligne avec les clients. C'est les gens qui se faisaient engueuler par les clients tous les jours. Et en fait, non. Non, les gens qui souffraient le plus dans cette organisation, c'était les chefs de projet digitaux, des jeunes qu'ils avaient recrutés il y a deux, trois ans, qui étaient data scientists ou autres, qui étaient super bien payés. Et c'était qu'ils faisaient de la gestion de projet transversal en principe. Ils espéraient que ce soit eux qui défilotent l'organisation. Et en fait, c'était eux qui étaient le plus en détresse dans la transformation. Et là, il y avait 20 points rouges sur les chefs de projet digitaux. Et ça me permet, Marie, de faire le lien avec ta question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Quand on repère une population comme ça, où on ne s'attend pas, et on se dit, tiens, bon sang, les chefs de projet digitaux, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas faire leur boulot. C'était ça, concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider des chefs de projet digitaux qui ne peuvent pas faire leur boulot ? Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé scanner à nouveau, si vous voulez, les rôles de chefs de projet. Mais cette fois-ci, on a fait des zooms individuels sur ces rôles et on est rentré à l'intérieur des rôles. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc là, c'est la même méthode. On a un questionnaire très light, très rapide. Et la personne, elle est guidée par la plateforme et elle va rentrer des informations pour décrire son rôle et elle va produire ça. Elle va produire une carte de son rôle aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'appelle un rôle mapping. Vous voyez, c'est une cartographie du rôle. Donc, je vais cliquer sur le rôle de cette personne et paf, voilà ce qu'elle dit qu'elle fait. Donc, elle a des missions, cette personne. Par exemple, elle est garante du budget. Et quand on lui demande, d'accord, tu es garante du budget, ça veut dire quoi ? Elle dit, d'abord, j'établis le budget. Et puis, elle dit aussi, il faut que je trouve des subventions. Bon, voilà. Et donc, elle rentre ses missions, elle rentre ses activités. L'épaisseur des traits, elle est proportionnelle au temps passé. Donc, vous voyez, ça, c'est une personne, elle passe la moitié de son temps sur les problèmes de budget et la moitié de son temps à intégrer des sociétés. En fait, cette personne, c'est un directeur général dans ce cas-là. Il est directeur général d'une filiale. Donc, en fait, c'est un directeur général qui est pris par le reporting financier et qui est pris par l'intégration et la croissance externe. Et ça, ça lui mange 60 % de son temps. Le reste, tout DG qu'il est, il n'a pas le temps de le faire. Vous voyez, ce qui est… Il n'a pas le temps parce qu'il a des difficultés et il a une difficulté sur… Ce qui est en rouge, ça vous dit si ça se passe bien ou pas bien. Donc, il a un gros problème pour intégrer les équipes. Et je clique sur « Intégrer les équipes ». Là, je viens de cliquer sur l'activité. Et vous voyez, j'ai un tableau qui vient de s'ouvrir. Alors, pourquoi il a du mal à intégrer les équipes ? Il n'a pas les ressources. Il n'a pas le soutien des personnes nécessaires en interne. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recruté un chef de projet intégration après avoir fait ça. Et ça l'a soulagé là-dessus. Donc, vous voyez ici… Un directeur général, par exemple, de transition ou un DAF de transition peut demander à ses collaborateurs de faire une carte de leur rôle. Ça leur prend une heure pour faire ça. Et on voit tout de suite où mes collaborateurs ont des difficultés dans leur rôle. Une heure après, on sait exactement ce qui marche bien et ce qui est plus difficile pour eux dans leur rôle. J'ai justement une question par rapport à ça. Est-ce que vous doublez votre questionnaire d'interview en one-to-one avec certains collaborateurs ? Quid des parties prenantes extérieures ? L'écosystème avec lequel l'entreprise interagit ? Type d'analyse de matérialité. Alors, je ne sais pas ce que c'est, analyse de matérialité. Alors, est-ce qu'on double… Oui, ce qu'on fait, quand on veut optimiser le rôle d'une personne ou de plusieurs personnes, en ce moment, par exemple, on a une mission où un directeur général nous a demandé d'optimiser son propre rôle et les sept rôles de chacun des membres de son comité de direction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler ça par du one-to-one, comme ça vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on va avoir une première réunion individuelle avec la personne dans laquelle on va avoir un questionnement ouvert sur qu'est-ce qui limite la capacité d'action dans ton rôle aujourd'hui. C'est ça qu'on cherche à comprendre. Et puis, il va y avoir une partie ouverte dans la réunion en one-to-one. Et puis, il y a une partie pilotée par l'outil digital où on va, à la fin de la réunion, produire cet arbre de rôle. Donc, cette réunion, elle dure une heure et demie exactement. Et à la fin de cette heure et demie, on a un diagnostic du rôle de la personne et on a également produit cette cartographie digitale. Est-ce que ça répond complètement à la question ou est-ce qu'il y a des aspects de la question à préciser ? De toute façon, il y aura tout un… On va ouvrir aux questions-réponses après, absolument. Voilà, exactement. Ce que je voulais dire, donc, juste Marie, c'est que pour rebondir après cette première réunion où on a fait un diagnostic du rôle, et c'est ce qu'on avait fait avec les chefs de projets digitaux. Les chefs de projets digitaux, vous vous souvenez, ceux dont les rôles étaient allumés en rouge parce qu'ils n'arrivaient pas à faire leur boulot. En fait, ce qui est sorti, c'est qu'ils étaient surchargés de processus administratifs et ils devaient faire un reporting extrêmement lourd sur l'avancée de leurs différents projets et ils n'avaient pas le temps de coordonner les projets, d'organiser les réunions, d'engager les gens, d'être sur le terrain, de motiver, etc. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on les a pris en petits ateliers. Donc, imaginez cinq ateliers avec cinq chefs de projets digitaux, par exemple, ils avaient tous décrit leur rôle actuel et donc, ils se sont présentés les uns les autres dans le petit atelier quels étaient les points chauds sur leur rôle. Et ensemble, ils ont réfléchi à partir de ça. D'abord, ils ont découvert plein de choses parce que, ah bon, toi, tu es mon collègue, on a le même titre. Et pourtant, toi, tu es à Lyon, moi, je suis à Bordeaux. On ne fait pas les choses du tout de la même manière. Et ils ont découvert comment leurs collègues tenaient leur rôle et ils ont commencé un partage d'expériences. Ça, c'était la première réunion. La deuxième réunion dans l'atelier, c'est qu'ils se sont dit, OK, on va redessiner ce que ça pourrait être, un rôle de chef de projet digital optimisé. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ça, ce n'est pas un chef de projet digital, mais c'est le rôle d'avant, c'est le directeur général que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu son rôle comme il était avant. Ça, c'est ce qui est devenu son rôle, ses missions, en fait, après l'accompagnement. Et donc, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Il continue à faire le boulot d'animation des équipes, mais là, il en fait beaucoup plus maintenant de l'animation des équipes qu'avant. Avant, il faisait que du reporting financier. Là, il va faire beaucoup plus d'animation d'équipe et il va faire beaucoup plus de stratégie. Il n'y a plus de rouge non plus. Il n'y a plus de rouge. Il y a du orange. Alors, l'orange, c'était difficile pour lui. La tâche qui était difficile pour lui, c'était de son principal coût. Mon concurrent, c'est Google. Google est en train de lui voler le marché de la pub sur Internet. Donc, il y a vraiment besoin de développer une stratégie pour essayer de protéger le marché de la publicité sur Internet. C'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui parce qu'il ne dégageait pas forcément le temps pour. Et donc, il n'avait pas forcément non plus la boîte à outils pour travailler sur un business model anti-Google. Mais il a reconnu, en fait. Il a reconnu de lui-même ce besoin. Il a décidé de sacrifier, entre guillemets, d'autres choses. Alors, on peut aller un peu plus dans le détail si vous voulez voir ce que c'est. En fait, il a décidé de modifier la manière dont il fait certaines tâches. Il a décidé de créer d'autres tâches. Il peut décider d'en déléguer ou d'en externaliser. Mais au total, il va se recentrer sur un rôle qui n'est plus celui-là, mais qui est devenu un nouveau rôle. Donc, ce rôle-là et ce rôle-là qui lui permet de résoudre certains irritants. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, c'est un outil digital d'accélération de process, mais doublé effectivement de l'humain. Mais de toute façon, rien ne remplacera l'humain. Et je pense que tu permets de donner des éléments un peu factuels pour optimiser son organisation. Le cœur de la méthode, c'est de repérer ses envies, de repérer ses compétences, de repérer aussi ses zones de fragilité et de pouvoir en parler, de les mettre sur la table. Par exemple, de parler de la difficulté à prendre du temps sur le business model, de comprendre sa compétence de base. Lui, il était extraordinaire sur un métier très spécifique. Et dans ce nouveau rôle, il va pouvoir utiliser pleinement cette compétence de base. Le cœur, c'est l'humain. L'outil, ça permet juste de formaliser une prise de conscience. Il y a des questions qui sont intéressantes qu'on verra peut-être par la suite, notamment Pascal Robert qui dit que c'est un outil qui a l'air intéressant individuellement, mais où en est l'organisation dans sa globalité ? Mais on reviendra peut-être sur ce sujet en question-réponse qui demande une réponse un peu détaillée, je pense. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi mettre en œuvre rôle-crafting en entreprise ? Pour accélérer la transformation et la rendre plus simple, je vais peut-être juste revenir à la présentation pour répondre à ta question. On vient de voir deux outils. Rôle scanner. Pourquoi mettre en œuvre rôle scanner, déjà ? Rôle scanner, c'est ce docu, c'est ça. C'est l'outil collectif pour l'ensemble de l'organisation. Rôle scanner, il permet de scanner l'organisation, mais il permet de construire le diagnostic. Mais il va construire un diagnostic, d'abord dans un temps très court, trois semaines. Il va construire un diagnostic beaucoup plus précis que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il va construire un diagnostic en interrogeant tout le monde, 150 personnes, 500 personnes, 1 000 personnes. Donc, en trois semaines, 1 000 personnes. Donc, c'est un diagnostic complet, puisque c'est des 1 000. C'est un diagnostic qui est profond, parce que chaque personne, elle va être scannée sur 50 dimensions différentes. Donc, c'est un diagnostic rapide, précis, complet. Et c'est plus qu'un diagnostic, c'est qu'on a les propositions d'action qui remontent du terrain, vous vous souvenez. Dans les mêmes trois semaines, on n'a pas que le diag, on a le diag plus des propositions d'action. Donc, ça permet de gagner énormément de temps dans la mission de transformation. Et assez intuitif, en tout cas, parce qu'on peut rapidement aller sur les... surfer sur les questions et s'amuser à aller voir les différents points, en fait. Alors, vous voyez, c'est super important. En fait, chaque personne va pouvoir explorer son organisation elle-même. Comme c'est intuitif, ce que tu viens de dire, Marie, en deux clics, on se balade dans l'organisation. On apprend à servir de l'outil littéralement en 10 minutes. En 10 minutes, on peut aller se promener dans l'organisation et les dirigeants, les membres du comité de direction, ils vont jouer avec l'outil. Ils vont explorer eux-mêmes l'organisation. J'appelle ça un Rubikube, en fait. Ils vont tourner l'organisation comme on tourne un Rubikube. et ils vont explorer les différentes facettes. Ils vont se dire, ah tiens, je n'avais pas vu ce truc-là. Ah, je n'avais pas compris que les chefs de projet digitaux... Ah, mais tiens, là, ils ont des bonnes idées à l'informatique sur le site 19. Et donc, ce n'est pas un diagnostic. En fait, ce n'est pas le consultant externe qui fait la leçon au client en lui disant, voilà, le diag. Non, ce n'est pas ça. C'est ensemble, on s'assoit avec le client et on lui dit, écoutez, on va explorer l'organisation ensemble, jouer avec, jouer avec. Et puis, dites-moi ce que vous voyez. Et puis, vous demandez aux personnes autour de la table du comité de direction, et toi, tu vois quoi ? Et toi, tu vois quoi ? Et toi, tu vois quoi ? Et les gens disent ce qu'ils voient. Ah donc, du coup, tu penses que la priorité, c'est ? Ah oui, et pour toi, les trois premières priorités, c'est quoi ? Et toi ? OK. Et au bout de deux heures dans le comité de direction, les gens, ils se sont alignés sur une vision partagée du diagnostic. Ils se sont alignés sur une vision partagée des priorités d'action. Et c'est pour ça que ça aide à embarquer les équipes. C'est que les gens jouent. C'est littéralement. Ils jouent avec, ils sont branchés à l'outil. Ils jouent avec et ils vont se, j'ose pas dire s'auto-convaincre, mais en fait, ils vont s'approprier le diagnostic et ils vont s'approprier les actions, les propositions d'action qui remontent le plus souvent. Ça t'est arrivé d'avoir un retour de rôle mapping et rôle scanning qui soit véritablement très mauvais avec beaucoup de rouge. Et comment tu l'expliques aux dirigeants ? Parce que là, c'est le petit moment où les managers de transition ont la parole libre, certes, mais ce petit moment où il faut dire aux dirigeants, ça va pas, ça t'est arrivé dans quel contexte ? Alors, oui, oui, c'est une bonne question. Il y a ce qui remonte, là j'ai un souvenir qui remonte, c'est qu'on avait scanné une organisation, il y avait 500 personnes. Et ces 500 personnes, on avait scanné 50 dimensions différentes. Et ce qui était remonté, le truc qui était le plus rouge, et là, il y avait beaucoup de rouge et beaucoup d'orange, c'était sur les objectifs. C'était sur la clarté des objectifs. Et on avait demandé aux gens si leurs objectifs étaient clairs, précis, enfin, smart, si vous voulez. Et on voyait et on a affiché où les objectifs étaient clairs et précis. Et là, sur cette question-là, il y avait beaucoup, beaucoup de rouge et d'orange. Donc, ce qu'on a fait dans la restitution, c'est qu'on ne fait pas de... Ce qu'il faut à tout prix éviter, en fait, c'est de faire une restitution culpabilisante. Donc, là, la restitution, c'est on est autour de la table avec l'entreprise. Et puis, on va explorer tous ensemble. Et on va commencer par des dimensions où ça se passe très, très bien. Là, dans cette entreprise, par exemple, les gens s'étaient magnifiquement appropriés les valeurs de l'entreprise. Et c'était une plateforme extrêmement solide pour continuer de construire. Le sens des rôles était élevé aussi. C'était remarquable. Il y avait des valeurs solides dans l'organisation. Le sens des rôles était clair. Et puis, il y avait des choses qui pêchaient un peu, notamment dans le « nous voulons ». Et dans le « nous voulons, ce qui pêchait », c'était la clarté des objectifs. Donc, à un moment, on est venu à ce sujet de clarté des objectifs. Les gens n'ont pas été défensifs. D'abord, c'était un problème qui était partagé par l'ensemble de l'organisation. Ce n'était pas le problème de M. Dupont ou de Mme Durand. C'était un problème qu'on avait tous. Et on avait vu aussi, avant, toutes les bonnes choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc, il y a eu une discussion. Et ils ont décidé que, oui, il fallait… Ça, c'est une des premières actions qui a été prise après ce diagnostic. Il y a eu un plan mis en œuvre sur toute la France. Un plan de précision des objectifs. Et ça a été une conséquence hyper concrète. Ça a été décidé immédiatement, ça. Trois semaines après. Super. Donc, effectivement, un outil, en fait, assez complet, comme tu dis, modulaire, où on peut essayer de m'être pragmatique avec des duos, avec des doublons d'interviews. Et je dirais, c'est quoi les bénéfices pour le manager de transition ? Pourquoi il l'utiliserait ? Alors, merci Marie. Alors, quand tu m'as posé la question au début, je me suis dit… On a essayé d'écrire ensemble, de résumer pourquoi, qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous, manager de transition ? Parce que mes managers travaillent avec un contexte, des missions, des réalisations, en quoi, en fait, cet outil va leur être utile et surtout apporter encore plus de légitimité, de crédit, en fait. C'est important. Alors, voilà le cas de l'entreprise. Il y avait une direction générale. Et sous la direction générale, il y avait également une dirigeante de transition. Donc, je vais répondre à ta question, Marie, sur un exemple précis d'une mission avec le cas réel d'un manager de transition. Donc, et puis, merci aussi pour partager ta structure, la contexte, mission, réalisation. Donc, un peu coachée par Marie. Ce qui s'est passé, c'est que le contexte de cette manager de transition, c'est que le manager de transition a pu comprendre et analyser un contexte très compliqué, cinq entreprises qui fusionnent, en très, très peu de temps. Le diagnostic, il a pris trois semaines. Ce diagnostic, le manager de transition l'a fait de manière complète. Au bout de trois semaines, il n'a pas interrogé 20 personnes. Il a scanné 500 rôles sur 60 sites. Donc, il a fait un diagnostic bien plus complet que ce qu'il aurait pu faire d'habitude. Le diagnostic, il était approfondi. Il y avait 50 dimensions différentes. C'est là où il y a eu le truc sur les objectifs. Une de ses dimensions, c'était les objectifs. Et une des conséquences, ça a été le travail sur les objectifs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette période de trois semaines, elle s'est déroulée à cheval sur juillet et sur août. On n'a pas perdu de temps. On a utilisé le temps de vacances pour faire ça. Ça a commencé la dernière semaine de juillet. Ça a continué sur août. C'était une bonne surprise, mais on a eu un taux de réponse de 86 %. Justement, ça, c'est un taux de réponse qui est très bon sur Opco 2i. Mais est-ce que c'est un taux de réponse que tu as, usuellement, 86 ? C'est quoi ton taux de réponse ? En général, c'est au-dessus de 80 %. 86, c'est spécialement bon. Mais effectivement, 81, 82, on est souvent dans ces eaux-là. C'est des taux de réponse qui sont au-dessus des baromètres RH habituels. En France, les baromètres RH, les études d'engagement, c'est plutôt autour de 60, 65 %. Donc là, les gens sont au-dessus. Ça prouve qu'ils sont engagés dans la transformation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris ce qu'ils avaient à gagner à la transformation. Vous vous souvenez, je reviens à QIPE, QIPM. Avec le rôle scanner, ils comprennent, en répondant aux questions, ce que l'entreprise a à gagner. Et ils comprennent qu'eux, ils peuvent améliorer la qualité de l'organisation. Ils peuvent améliorer la qualité de leur rôle. Ce qui est important, en fait, c'est de bien communiquer en amont pour que tu aies un maximum de taux de réponse. Parce que si tu n'as pas de taux de réponse, on est moins performant. Voilà, c'est ce que disait une participante tout à l'heure dans le chat. C'est qu'il faut énormément communiquer, communiquer en amont sur le sens du projet, mais communiquer aux deux niveaux ce que l'entreprise a à gagner et puisque nous, on peut individuellement y gagner aussi. Et on arrive à avoir, en gérant bien cette com, on arrive à avoir des taux de réponse supérieurs à 80 %. Donc, ça accélère, en fait, le digital, c'est ça, il accélère l'embarquement. Si dès la première étape, vous avez déjà 80 % de gens familiarisés avec l'intérêt pour l'entreprise, l'intérêt pour chacun, dès la première étape, on est à 80 %, vous imaginez la suite, c'est que ça va être plus facile. Alors, justement, la suite, pour le manager, c'était une femme, elle a construit son projet de transformation. Alors, je donnais un exemple tout à l'heure, elle a créé un chantier clarifié et précisé des objectifs. Et si on regarde l'ensemble des réalisations, une des réalisations très importantes, ça a été ce chantier objectif, les objectifs déclinés dans toute la France. Mais il y a eu beaucoup plus que ça. En fait, il y avait 300 pages de propositions d'action qui ont été remontées par les 500 personnes. Et derrière, on a animé des ateliers transversaux pour faire travailler 40 personnes représentatives d'un peu toutes les régions en ateliers transversaux. et en fait, ces propositions, elles sont remontées, mais elles ont été arbitrées après par la direction générale. Donc, c'est un processus bottom-up, top-down avec arbitrage. Et donc, la direction générale, le comité de direction, les directeurs de région ont défini 10 chantiers prioritaires et 100 actions pour décliner ces 10 chantiers prioritaires. Et certaines de ces actions ont été immédiatement mises en œuvre. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la déclinaison des objectifs, mais ça a été la même chose sur certains intitulés de fonctions, sur des questions d'organigrammes. Voilà, donc c'est très concret. C'est très, très concret. Et d'ailleurs, au bout de… Après avoir vu les résultats concrets, les gens nous ont dit qu'on veut refaire un rôle scanner pour maintenant mesurer notre progression. Par exemple, vérifier qu'effectivement, maintenant, on a des objectifs qui sont bien compris, qui sont bien appropriés par tout le monde. Et on peut remesurer la progression de la transformation en refusant un rôle scanner, c'est ce qui est leur demande. Oui, c'est ce que Stéphanie Biais disait. Est-ce que cette méthode ne devrait pas être appliquée avant tout entretien de développement professionnel dans un cadre de cycle de management de performance ? Et puis, à quelle périodicité, en fait ? Alors, oui, il y a… En fait, je crois que oui. Je pense qu'un rôle scanner, en fait, tous les six mois, par exemple, ou tous les ans, ça dépend du rythme du projet, mais on peut mesurer les progrès de la transformation et réorienter les actions. Donc, c'est vrai au niveau collectif, au niveau individuel. Si on revient… Je pense que c'est vrai aussi au niveau individuel. Ce que dit Stéphanie, on pourrait, par exemple, imaginer que… Non, ça, c'est autre chose. Excusez-moi. On pourrait imaginer que dans un entretien individuel, à un moment, on se dise, voilà comment ça se passe dans ton rôle, et puis on discute de ça. Ça donnerait, si vous voulez, du corps, du concret, en fait, à l'entretien individuel. Ah oui, toi, par exemple, tu as besoin d'aide sur tel sujet ? Est-ce que tu ne devrais pas déléguer telle tâche qui est orange ? Et on peut imaginer que les entretiens de développement, vous savez, dans les parcours individuels, on a souvent du mal à remplir le volet développement, développement de la personne, la partie évaluation des objectifs, OK, on le fait, mais la partie plan de développement de la personne, on a un peu plus de mal, souvent dans les entretiens individuels, on pourrait imaginer que ce plan de développement de la personne intègre quelque chose comme ça, c'est-à-dire une vision du rôle recentrée sur les objectifs stratégiques pour l'entreprise et des missions qui permettent d'utiliser au mieux les compétences et les motivations de la personne. Sincèrement, je pense que c'est le bon moment pour pousser ce genre d'idées, parce que dans les comités de direction en ce moment, on voit de plus en plus de clients qui nous disent « Ouh là là, on sort de la Covid, il y a la crise, les gens sont un peu usés, on veut de nouvelles manières de remobiliser les personnes » et voilà une opportunité, voilà une manière concrète de le faire. Alors, il y a beaucoup de questions, donc pardonnez-moi à ceux dont je n'ai pas posé les questions en amont et n'hésitez pas à me remettre la réponse sur le chat. Il y avait une question qui était assez intéressante entre autres sur l'organisation. Là, tu as beaucoup parlé du rôle individuel de l'entreprise, mais la question s'écouit de l'organisation dans sa globalité en fait. En fait, on fait ça pour l'organisation. On est des dirigeants, on est des managers. Ce qui nous relie, c'est l'entreprise. Donc, ce qui compte, c'est que l'organisation, que l'entreprise soit gagnante. Mais donc, ça veut dire que la première chose à faire, c'est de créer la vision du projet d'entreprise, d'embarquer les gens sur le projet d'entreprise, etc. Donc, l'organisation, elle doit être gagnante. Mais pour que l'organisation soit gagnante, il faut que chaque rôle, il ne faut pas qu'il y ait de maillons faibles dans la chaîne. Et ça, ça demande de faire attention au rôle individuel de certaines personnes. Je vais vous donner un exemple, un exemple très concret. C'est un expressiste, donc une société genre Chronopost DHL. Ils ont un problème de stratégie. C'est que le taux de pli délivré en J plus 1 se casse la figure. C'est dramatique pour eux. C'est le KPI de base de l'entreprise. C'est le premier indicateur de performance d'un expressiste. Donc, ils ont un problème critique, stratégique, collectif sur l'organisation. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils essayent, ils fouillent dans tous les sens et ils essaient de comprendre d'où ça vient. Quand on fait un rôle scanner sur cette entreprise, on a des rôles qui s'allument en rouge. Et les rôles qui s'allument en rouge, ce sont... Alors, c'est une grande surprise. Grande surprise. Ils pensaient que ça allait être les coursiers. Vous savez, les gens sur leur scooter, qui viennent le vendredi, le soir récupérer les plis au siège de l'entreprise, qui font sur l'autoroute, qui les délivrent à Roissy avant, je ne sais plus, 22 heures, avant que les avions décollent. C'est eux les héros, c'est eux les cow-boys. Ils pensaient que c'était eux qui allaient avoir des problèmes sur le rôle. Et en fait, quand on fait le rôle scanner, on s'aperçoit que le rôle en souffrance, c'est les agents de dédouanement. Donc, ce sont des femmes, souvent, qui récupèrent les plis qui arrivent des coursiers. Et en fait, elles doivent dédouaner, c'est-à-dire qu'elles font les papiers administratifs pour que les plis puissent passer la douane et ensuite être embarquées sur les avions le lendemain. Et en fait, ce sont elles qui sont en souffrance. Et ça, ils ne s'y attendent pas du tout. Et quand on regarde, en fait, il y a un turnover incroyable dans cette population. Souvent, ces femmes, elles restent six mois, neuf mois, et puis elles s'en vont parce que c'était il y a quelques années. Mais le job est intenable. Et quand on va aller scanner en détail le problème de pourquoi le job de ces agents de dédouanement est intenable, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que les coursiers amènent les plis en retard. Donc, ils sont à la bourre sur leur scooter. Donc, ils sont en retard à l'arrivée à l'aéroport. Ils n'ont pas le temps de remplir les papiers administratifs. Donc, ils laissent un tas de papiers pas complets pour ces femmes. Elles, elles reçoivent ces papiers. Elles se disent quoi ? Je ne peux pas remplir parce que si je remplis les papiers à la place des coursiers, je vais être encore plus en retard et je vais me faire engueuler par les pilotes qui attendent en ce moment sur la piste que les avions décollent. Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes ? Elles ne remplissent pas les papiers. Elles les dédouanent quand même. C'est embarqué sur les avions. Les avions débarquent. Ils arrivent en Allemagne. En Allemagne, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tous les distribuer parce que les courriers, les papiers ne sont pas bien remplis. Donc, on ne peut pas distribuer les trucs. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Ils renvoient une partie des plis en France. Et le taux de J plus 1 se casse la figure. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de stratégie, tout part de là. Mais le taux de J plus 1 se casse la figure parce que ces agents de dédouanement sont dans des rôles intenables. Donc, si on veut vraiment améliorer le collectif, il faut faire attention très concrètement à ce que font, dans ce cas-là, les agents de dédouanement. Donc, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas tout sur le collectif et rien pour l'individu. C'est qu'on est obligé d'équilibrer les deux. D'accord. Et est-ce qu'il y a une taille minimum pour appliquer ce type d'outils ? Alors, vous avez vu, il y a des outils individuels. Donc, on peut optimiser un rôle individuel pour une personne. On fait des accompagnements individuels pour une personne ou pour une équipe. Je vous ai dit, en ce moment, on travaille avec sept personnes d'un comité de direction. donc, on peut faire des accompagnements d'optimisation de route pour une personne, pour sept personnes, pour dix personnes, etc. Et on peut aussi faire un diagnostic d'une organisation avec l'autre outil, avec rôle scanner, on va dire, à partir de 25 personnes. La taille minimum, c'est 25 personnes pour déployer un rôle scanner. Alors, j'en viens, moi, à une question que tout le monde se pose, combien ça coûte ? Alors, je vais répondre sur la partie des outils collectifs. À partir de 15 000 euros. Pardon, Marie ? Sur des équipes collectives, ça veut dire à plus de 25 personnes, c'est ça ? Oui, on va dire à partir de 25, 30 personnes et au-delà. Quand je vous dis 15 000 euros, ça va être, ça comprend tout. c'est-à-dire, ça comprend le prix de la licence de l'outil, mais ça comprend aussi les quelques jours de conseil que nous, on va investir pour, par exemple, fabriquer le questionnaire, comme on disait. Alors, oui, parce que Nel pose la question comment et avec qui définissez-vous le questionnaire et avez-vous des questions types par secteur d'activité et qui comprennent, qui tiennent compte des enjeux métiers, en fait ? Alors, avec qui, on le définit, c'est un binôme entre un consultant de Grand Alexander Roolcrafting et puis le client. Alors, côté client, ça peut être des gens qui sont, c'est un chef de projet qui va être nommé ou par la DRH ou par la direction générale ou par un patron de Business Unit. J'insiste sur le fait que ça prend très peu de temps au manager client de construire ce questionnaire avec nous parce que ça va lui prendre deux fois deux heures et nous, on va faire tout le reste. Donc, il va valider ce questionnaire. Ça va être rapide pour lui parce que, oui, on a des questions types. on a des questions types par secteur, on a des questions types par fonction. On a, en fait, une bibliothèque d'algorithmes qui permet de mesurer certaines choses qui est déjà construite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un corps de questionnaire et typiquement, il va y avoir 50, 60 % qui est construit à partir de notre base d'expérience et puis, il y aura peut-être 30, 40 % des questions qui vont être customisées au cas réel de l'entreprise. Et donc, comme ça, ça permet d'aller très vite. OK. Est-ce qu'il y a des attentes des parties prenantes externes, en fait ? Alors, c'est super intéressant comme question. On a discuté récemment avec une entreprise qui avait des sujets de RSE et donc, qui était très, très intéressée par les parties prenantes et ce qu'elle voulait, c'était embarquer des parties prenantes. On peut scanner, évidemment, des collaborateurs, c'est ce qu'on vient de voir. On peut scanner des clients. Donc, on peut envoyer rôle scanner au client et on peut même comparer, d'ailleurs, les réponses des clients et les réponses des collaborateurs sur les mêmes outils. on peut demander aux clients et aux collaborateurs de faire des propositions d'action hyper concrètes pour améliorer, par exemple, le service client, améliorer l'offre client. On peut aussi envoyer le rôle scanner à d'autres parties prenantes que les clients et les collaborateurs. En fait, tous les acteurs de la RSE, par exemple, peuvent être embarqués dans une démarche via rôle scanner. Donc, le rôle scanner, ça permet aussi de mobiliser des collectifs au-delà de l'entreprise. Justement, Nel disait, effectivement, les parties prenantes, les questions sont essentielles et elle est assez surprise que ça prenne aussi peu de temps, surtout si on fait du sur-mesure et l'objectif de l'analyse de la matérialité qui peut être couplé aussi à l'outil, en fait. Alors, combien de temps ça prend ? La réponse, la réponse honnête, c'est qu'en fait, ça va dépendre des entreprises. Ça dépend énormément de la culture de l'entreprise. Ça m'est arrivé de faire des... de travailler à la construction d'un questionnaire avec une boîte de Suisse-Allemands. Impressionnant. J1, le premier, le lundi, rendez-vous avec le directeur de stratégie et la DRA. 4 jours après, on avait un questionnaire validé. Mais ça, c'est exceptionnel. Il y a d'autres types d'entreprises dans lesquelles le temps qui se calme sur un questionnaire et qu'on soit tous d'accord sur le questionnaire, ça a mis trois semaines. Donc, la réponse honnête à la question, c'est entre 4 jours et 3 semaines. et ça dépendra vraiment de la rapidité de l'entreprise pour valider un projet de questionnaire. Et on parle de comment sont construits les plans d'action suite au diagnostic. Alors, le diagnostic Rolescanner, il va remonter des propositions d'action. Donc, il y a déjà des propositions d'action sur le terrain au bout de trois semaines. et il y en a beaucoup. En général, il y en a beaucoup. Et les dirigeants ont leurs propres idées. Et en fait, ce qu'il faut organiser, c'est la rencontre des idées des dirigeants qu'ils avaient avant de lancer le projet et toute cette masse de propositions d'action qui remonte du terrain. et donc, ce qu'on fait, c'est que les dirigeants vont récupérer cette masse d'informations qui viennent du terrain et ça va leur donner d'autres idées. C'est le job du manager de transition. Vu qu'il a un œil extérieur, ça peut être un outil booster pour le manager de transition puisque ce qu'on lui dit, c'est un peu le chef d'orchestre. Il est là pour rapidement mettre en place des solutions et grâce à l'écoute du dirigeant et l'écoute des salariés, ça peut l'aider à mettre un plan d'action puisqu'en général, il est en surcalibrage, c'est un peu cousu de fil blanc pour lui et donc, ça peut être un véritable booster. En tout cas, moi, je vois l'ensemble. Tu me fais penser à deux, ils s'appellent Philippe et Jacques, c'est deux managers de transition avec qui on a travaillé. L'un était président, l'autre de transition et l'autre était DAF. et tous les deux, ils étaient attendus au début. Il y avait un fonds d'investissement aussi derrière la société mais ils étaient venus avec, on leur disait amenez-nous un regard neuf, amenez-nous de nouvelles idées, vous avez un regard externe comme tu viens de dire, Marie, donnez-nous d'autres idées. Et en fait, ils ont été très, très vigilants à prendre le coup du terrain, à écouter toutes les propositions d'action du terrain et comme ils ont de l'expérience, ils ont un regard et visé, ils se disaient tiens, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ils voyaient très vite le truc. Et donc, dans toute cette masse d'action, ils ont identifié très, très vite 10 actions qui allaient faire la différence. et effectivement, ils ont l'expérience pour trier très, très vite ce qui est pertinent dans la voie du terrain qui remonte. Alors, je suis en train de réafficher le chat. Marie ? Alors, Alors, je vois que, je ne sais pas si vous m'entendez encore, j'ai l'impression qu'il est 9h59, donc j'ai peur qu'on soit coupé, ah merci Marco, Marco qui répond oui, j'ai peur qu'on soit coupé, oui on vous entend, mais merci beaucoup, j'ai peur qu'on soit coupé par, au bout de 10 heures par l'échéance du webinaire, donc si c'est le cas, je m'en excuse, il y a eu énormément de questions et voilà, j'espère que vous avez eu des réponses, on est, vraiment, on est à votre disposition après pour continuer cette conversation, vous connaissez tous Marie et toutes les équipes de GAEI, ça sera vraiment avec grand plaisir qu'on pourra continuer à Emmanuel me dit tu peux continuer, bon bah parfait, donc je vais continuer un petit peu pour répondre à la dernière question de Nel qui dit les questions sont-elles anonymisées ? Oui, les questions sont anonymisées, donc en fait toutes les réponses sont anonymes, il y a des systèmes de sécurité dans la plateforme qui permettent de protéger la confidentialité de chacun et d'ailleurs ça explique qu'on ait des taux de réponse aussi importants, c'est-à-dire autour de 80%. Il y a quelqu'un dans le... Les questions sont essentielles, je suis surprise, voilà, c'est l'objectif de l'analyse de la matérialité qui peut être couplé à votre outil, en fait, on peut utiliser l'outil pour faire beaucoup de choses, pour faire très certainement des analyses de matérialité, même si on ne l'a pas encore fait, mais l'outil peut être utilisé pour, vous l'avez vu, dans des tas de contextes différents, il peut être utilisé dans des intégrations de sociétés, il peut être utilisé dans des réorganisations, si on passe de quatre sites à trois sites, il peut être utilisé dans un contexte de développement d'une politique RSE, une politique de réduction des risques psychosociaux, voilà, il y a beaucoup de contextes possibles et c'est vous qui pouvez avoir les idées, quand vous allez rencontrer ces contextes, ben voilà, vous allez pouvoir trouver vous-même de nouvelles utilisations à l'outil et si vous avez des idées de nouvelles utilisations à l'outil, ben envoyez-nous des mails, on échange avec vous, on sera très, très heureux de co-construire avec vous de nouvelles réponses aux problèmes de vos clients. Merci beaucoup, j'ai eu un petit problème de technologie durant deux, trois minutes, merci Bruno d'avoir repris le lien, il est 10 heures, c'est la fin de ce webinaire, c'est un webinaire qui est enregistré, donc n'hésitez pas en fait, on pourra le diffuser, il me semble, et puis nous serons ravis de rester à votre disposition si vous avez des questions de façon personnelle, l'équipe de Grand Alexander est toujours à disposition. Un dernier mot Bruno, éventuellement ? Juste pour répondre à la dernière question, oui l'outil fonctionne en mode SaaS, donc il n'y a pas de développement, il se branche automatiquement, enfin voilà, le client a directement accès sans développement, je veux simplement vous remercier d'avoir été là, de partager en fait ce voyage en transformation et puis vous souhaiter simplement à tous de belles missions qui vous permettront à chacun et à chacune de grandir dans votre rôle et de faire grandir autour de vous aussi vos équipes. Voilà, très belle journée à tous. Merci, bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Marie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501